que nous animons depuis pas mal de temps. L'essentiel de nos sorties médiatiques se faisait dans le cadre de la coalition Yehu Askanui et quelques rares fois dans le cadre de l'inter-coalition Yehu Askanui ou Al-de-Sénégal. Nous faisons ce point de presse évidemment que nous considérons important pour orienter ou réorienter un certain nombre de nos priorités et les partager avec nos militants, nos sympathisants de tous bords, le peuple sénégalais mais également tous ceux qui à travers l'Afrique suivent, s'intéressent à ce que nous faisons et encouragent tous les jours. Nous sommes sortis des élections, d'une série d'élections d'ailleurs, élections locales suivies des élections législatives, qui ont consacré plus qu'une percée de l'opposition, une nette victoire de l'opposition malgré les fraudes, malgré les bourrages d'urnes, malgré les manœuvres de l'administration en charge d'élections et du conseil constitutionnel pour éliminer des listes. Malgré tout cela, il est unanimement reconnu que l'opposition a nettement et largement gagné ces deux élections. Nous en rendons grâce à Dieu et nous remercions le peuple sénégalais pour cette confiance placée à notre action. Mais il faut savoir avancer, avancer dans les deux sens. S'il s'agit d'élections strictes sensuies, on a fermé la double page électorale des locales et des législatives. Évidemment, il nous faut gérer les conséquences de ces élections. Mais s'il faut parler d'élections strictes sensuies, il nous faut les orienter désormais vers l'étape cruciale, extrêmement importante de l'élection présidentielle de février 2024. Il faut gérer, c'est vrai, les conséquences des élections passées. Et c'est pourquoi nous avons décidé de lancer le réseau des élus locaux de l'opposition, le Réel, qui frayera sa voix en dehors de l'association des maires du Sénégal, qui est une succursale de Makissal. Nous allons dans les tout prochains jours mettre en place ce réseau. Nous sommes juste en train de terminer les derniers réglages. mais également, nous allons organiser des séances en principe à partir du 25 à venir, des séances de formation et de concertation avec l'ensemble de nos députés pour les préparer à aborder la législature à venir. Nous avons beaucoup travaillé à identifier énormément de projets de loi dans tous les segments, dans tous les domaines qui seront déposés sur la table de l'Assemblée nationale dès que l'Assemblée sera installée contre nos tenues de la session budgétaire qui va démarrer immédiatement après l'installation de l'Assemblée d'ailleurs. Nous avons également identifié un certain nombre de scandales sur lesquels il faudra impérativement exiger la mise en place de commissions d'enquête parlementaires. Personnellement, j'ai beaucoup travaillé lors des cinq années passées en tant que député. Tout ce que vous voyez, c'est des questions écrites au gouvernement sur toutes les thématiques. On a tantôt parlé ces derniers temps du scandale de la Poste. J'ai ici la question écrite que j'avais adressée au gouvernement et les réponses très insuffisantes d'ailleurs qui m'ont été adressées. Nous voulons que nos députés continuent ce travail, l'améliorent et nous serons là pour travailler tous les jours avec eux pour que les Sénégalais sachent enfin à quoi peut servir une Assemblée nationale. C'est l'engagement que nous avions pris lorsque nous sionnions le Sénégal pour faire campagne et cet engagement, nous allons le tenir sur Pétadio. Nous sommes sortis de ces élections avec le constat d'une fraude massive pour arriver à une majorité à un député, c'est-à-dire une non-majorité parce qu'une majorité, un pays ne peut pas fonder son équilibre sur un député. C'est illusoire, c'est de l'utopie. Même une majorité de 10 députés n'est pas une majorité. Donc, cette Assemblée nationale sera l'Assemblée nationale même si elle promet d'être probablement assez courte, mais elle promet d'être l'Assemblée nationale la plus intéressante que les Sénégalais auront à vivre. Elle sera une vraie Assemblée nationale, nous vous le promettons. Nous sommes sortis de ces élections en prenant la décision de ne pas introduire un recours devant le Conseil constitutionnel parce que déposer un recours devant le Conseil constitutionnel c'est déposer un recours devant Macky Sall simplement. Il n'y a aucune différence. Nous n'allons pas crédibiliser une institution qui s'est mise à la solde du pouvoir exécutif pour charcuter les listes de l'opposition pour décider de qui doit être candidat et qui probablement s'apprête à jouer le rôle de validation d'une hypothétique troisième candidature de Macky Sall. Et nous avons considéré que cette page est tournée. Nous allons en gérer les gains comme je l'ai dit mais il faut résolument s'orienter vers l'avenir et l'avenir c'est les 18 mois qui nous séparent de l'élection présidentielle de février 2024. J'ai tantôt rappelé à Olof que nous sommes membres de la coalition Yehu Askanu. Nous réaffirmons notre ancrage à cette coalition Yehu Askanu. J'ai rappelé ce qui nous liait à cette coalition Yehu Askanu. Je n'ai pas besoin de reprendre tous ces points puisque le document sera publié. J'ai rappelé également que nous sommes membres de l'intercoalition Yehu Walou qui est majoritaire sociologiquement, politiquement et électoralement dans ce pays et nous continuerons à être un membre très actif et fidèle aux engagements que nous avons pris. J'ai rappelé tantôt les engagements que nous avons pris, en quoi ces engagements nous liaient et quelles sont les plages de liberté laissées à chacun des membres de cette coalition par rapport à la définition de ces stratégies et aux options à faire sur le plan politique. mais nous ouvrons une nouvelle page qui n'a jamais été fermée en réalité mais qui va prendre le dessus sur toutes les autres c'est-à-dire je le rappelle encore les 18 mois qui nous séparent du départ de Macky Sall de la présidence de la République du Sénégal. Chers compatriotes, chers amis africains, je veux vous dire que ces 18 mois ne seront pas de tout repos. Ces 18 mois seront extrêmement chargés. Ces 18 mois devront déterminer si l'on est capable de porter le projet que nous avons présenté aux Sénégalais et aux Africains jusqu'à son terme ou si nous allons subir de la même manière que nos devanciers ont pu subir les Omniébés les Thomas Sankara, les Patrice Lumumba et j'en passe et j'en passe. Nous sommes à cette étape fatidique d'un projet panafricain d'un projet souverainiste que nous assumons sans complexe. En face, nous aurons une adversité et une inimité qui atteindra un niveau jamais égalé qui a déjà dépassé tout ce qu'on a connu dans ce pays mais qui atteindra dans les prochaines semaines, les prochains mois un niveau jamais égalé. Et c'est pourquoi j'ai voulu parler aux militants, aux sympathisants, à tous ceux qui sont épris de justice, de démocratie, mais de changements fondamentaux, qualitatifs, de changements structurels, adossés ou basés sur l'impérieuse nécessité de recouvrir notre souveraineté absolue. Notre indépendance réelle à tous ceux qui sont épris de ces valeurs, de ces objectifs, nous lançons un appel et nous représentons une feuille de route. Cette feuille de route, elle est importante parce qu'elle se dessine par rapport à cet objectif. Elle doit commencer par un postulat, plus qu'un postulat par l'affirmation d'un principe. Ce principe, c'est que moi, Ousmane Sonko, s'il plaît à Dieu et si mon parti le veut, parce que nous avons des règles d'investiture au sein du parti, je suis candidat à l'élection présidentielle de février 2024. Je crois n'avoir pas besoin de démontrer la légitimité de cette candidature. De tous ceux qui avaient participé à l'élection présidentielle de 2024 en tant qu'opposant, de 2019 en tant que candidat de l'opposition, des quatre candidats de l'opposition, je suis le seul à être encore opposant au régime de Macky Sall. Vous savez ce qu'il est advenu des deux autres qui ont préféré rejoindre le mangeoir alors qu'ils avaient avec nous signé un document au lendemain de l'élection pour réfuter toute légitimité de Macky Sall. Le troisième a préféré déclarer abandonner définitivement la politique. Je n'ai pas besoin de démontrer la légitimité de cette candidature parce que tous les Sénégalais qui suivent avec nous, qui sionnent le pays avec nous savent la relation que nous avons avec le peuple sénégalais, une très grande partie du peuple sénégalais. Faites de confiance, faites d'affection, faites surtout d'espoir, non pas par rapport à notre personne qui n'est pas importante, mais par rapport au projet que nous portons avec un parti politique, avec des alliés, avec des sympathisants, mais avec même au niveau international énormément d'initiatives similaires. Nous n'avons pas besoin de démontrer cette candidature parce que simplement c'est le contraire qui aurait étonné tous les Sénégalais. Et par rapport à cette candidature, la feuille de route elle est très simple. Je veux dire aux militants et aux militantes et singulièrement à ceux qui s'agitent souvent sur le terrain ou dans les réseaux sociaux d'orienter tous leurs efforts, de consacrer toute leur énergie à travailler sur le terrain, à enrôler les jeunes primo-votants pour qu'ils aillent massivement s'inscrire sur les listes électorales, à implanter des cellules partout dans le pays, dans les moindres coins, tous les quartiers, les villages, les hameaux, les bourgs, d'implanter le parti dans toutes les parcelles du territoire national. ce qui est déjà le cas mais il faut renforcer la massification. Je leur demanderai de se mettre à l'auteur des enjeux. Il nous faut beaucoup de maturité, beaucoup de responsabilité. Que Macky Sall ait qu'on lui ait servi du fognon au Mali ou pas n'est pas un débat pour nous. Ce n'est pas important. Que tel ait insulté son co ou tel est diffamé son co n'est pas important. Restons focus sur le projet et sur les étapes à franchir pour pouvoir appliquer ce projet et montrer aux Sénégalais qu'on peut gérer autrement et avoir des résultats. Et pour cela, c'est le travail de terrain d'abord. C'est la sensibilisation. C'est la formation tous les jours. Et c'est cela qu'on attend des militants et des militantes de ce parti. C'est renforcer l'appareil électoral. La machine électorale. Nous donner tous les moyens d'être présents un peu partout. Parce que vous savez bien que ce qui s'est passé dans le footer, c'est parce qu'on n'a pas pu être présents dans la majorité des bureaux de vote parce que nos représentants ont été soit menacés, soit corrompus. Et quand il n'y a pas de représentants de l'opposition, bonjour les dégâts. Je peux vous dire que ce qui s'est passé dans le footer ne se passera plus. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions et ça ne se passera plus, Inch'Allah. C'est ça le travail que nous attendons de vous. Et non pas des débats stériles, périls du matin au soir sur des insultes, des attaques, contre-attaques. Ce n'est pas ça que nous attendons. notre projet vaut plus et mieux que ça. Notre projet est un projet, j'allais dire, spirituel même. Il faut que les gens le comprennent comme ça. Nous ne faisons pas de la politique pour des positionnements ou pour de l'argent qu'on doit avoir. Nous faisons de la politique par conviction. Et parce que, en tant que croyants, musulmans, catholiques, religion traditionnelle, nous sommes convaincus que se mettre au service de sa société, se battre pour sa société, se faire insulter pour sa société, se faire emprisonner pour sa société, se faire tuer pour sa société est un acte d'adoration au même titre que la prière, le jeûne et tout autre acte d'adoration. C'est de cela qu'il est question. Il ne faut pas qu'on vous induise à abandonner, à lâcher la proie pour l'ombre. Les petits débats, vous savez, leur technique, chaque jour, ils allument des contre-feux. Chaque jour, on sort de faux dossiers et les gens sont là à epiloguer. Sortez de ce terrain et restez focus sur le projet pour 2024. Et au-delà du travail de terrain auquel nous vous appelons, il y a également un travail de vigilance. Parce que ma conviction, elle est nette que personne n'est mieux placé que nous pour gagner l'élection présidentielle de 2024. Je ne suis pas un utopiste, je ne suis pas un nombre liste, je suis quelqu'un de très posé sur ces questions. En 2019, quand les gens sont venus me voir pour me dire qu'on va gagner, je leur ai dit que c'est possible parce que, comme on dit, les desseins de Dieu sont insondables. Mais si je m'en fie simplement aux aspects factuels et pratiques, je crois qu'il nous faut nous fixer comme objectif de bien figurer, de marquer notre terrain, de montrer que nous sommes une force sur laquelle il faut compter plus que de penser qu'on va gagner cette élection. Autant j'étais très prudent pour 2019, autant je le dis aujourd'hui. Et je le dis avec toute l'objectivité du monde, il n'y a personne de mieux placé que nous pour gagner l'élection présidentielle de 2024, s'il plaît à Dieu. Et c'est pourquoi il faut qu'on reste focus. Et c'est parce que ils en sont convaincus qu'ils ont décidé de mettre un frein à ce projet. Quand je dis il, il faut comprendre qu'il s'agit de Macky Sall et son régime, mais il faut comprendre également que c'est la France. Ils sont décidés. Mais le plus important, quand vous lisez la prolifération d'articles de médias français, de porte-voix officieux de l'Elysée, la première chose qu'il faut noter, c'est que tout ce qu'on vienne maintenant que Ousmane Sonko est potentiellement le prochain président de la République. Ce qui faisait ricaner il y a quelques mois en arrière. C'est le fruit de votre travail à vous, les militants et les militantes, à vous, les sympathisants, à tous les Sénégalais qui nous font confiance. Ce n'est pas le fruit du travail d'Ousmane Sonko. Et c'est pourquoi vous ne devez pas accepter de faire tout ce travail pour rattraper ce qu'on avait perdu, pour effacer les rendez-vous manqués et qu'au dernier moment, la France et Macky Sall et son régime décident par des moyens non orthodoxes, par des armes non conventionnelles de liquider ce projet. Et je peux vous assurer que tous les jours que Dieu fait, leur laboratoire tourne à plein régime en fabriquant énormément de complots et de projets de complots. En arrêtant Ousmane Diagne et Papito, ce qu'ils recherchaient, c'est d'intimider vous qui êtes sur les réseaux sociaux que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de faire un travail formidable. Je ne vous connais pas. Je ne connais pas un millionième de ceux qui sont sur les réseaux sociaux. mais je vois le travail que vous êtes en train de faire qui est salutaire et on vous remercie. Et pourquoi ils vous craignent ? C'est parce que eux, ils ont leur presse. Vous, vous avez les réseaux sociaux beaucoup plus puissants aujourd'hui que la presse. Ils peuvent continuer à soudoir quelques patrons de presse, leur faire sortir n'importe quelle bassesse contre nous mais ils n'auront jamais la force des réseaux sociaux. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ils ont pris Ousmane Diagne un père de famille, un brillant intellectuel qui n'a rien fait, pas plutôt, pour des questions d'humour. Et sans que, paraît-il, d'après les avocats, des plaintes aient été déposées par, soi-disant, les quotidiens concernés, le procureur se constitue, lui, partie civile dans une question comme ça pour arrêter des gens. Ne vous y trompez pas, ils pensent pouvoir vous intimider. Ils pensent pouvoir frapper un coup de sorte que vous aurez peur de le faire, mais ils n'ont rien compris. Et ce travail va continuer et la mafia Kachikach va même bientôt sortir en quotidien, tous les jours, en quotidien. En prenant un groupe qu'ils appellent Farce Spéciale, leur objectif c'est de mettre la pression sur ces jeunes. Pas plus tard qu'hier, un des détenus a appelé mon chef de protocole et la semaine passée c'était un autre détenu qui a appelé Selin-Cher Njorombaké de Touba pour dire que tous les jours les gens viennent leur mettre la pression pour leur dire de changer leur version et d'avouer leur lien avec moi Ousmane Souko qui serait derrière, qui leur aurait donné de l'argent, qui aurait financé des activités subversives ainsi de suite, ainsi de suite. Tous les jours ils sont dans cette logique de fabrication de preuves, de mensonges pour pouvoir atteindre Ousmane Souko. Le cas de François Mancavou, je tiens d'un de ses proches conseillers qu'il lui a révélé avant sa mort les raisons qui ont conduit à sa torture et à sa liquidation, son assassinat tout simplement. Parce qu'ils ont voulu le contraindre à signer un procès verbal par lequel il reconnaissait n'essaie d'avoir des liens avec moi, qu'il serait le cerveau de ma sécurité en tant qu'ancien commando bien formé à beaucoup de choses, que lorsqu'il s'est déplacé vers le sud du pays en casement c'était pour prendre des instructions auprès de moi et que c'est l'un de mes proches gardes du corps Momo qui serait le link entre nous. Et vous comprenez d'ailleurs bien pourquoi ils ont voulu profiter des malheureux événements de Thiers lors de la campagne pour cueillir Momo qui est dans leur viseur sont venus jusqu'à Kolda nous amener une convocation pour Thiers malheureusement pour eux ils nous ont amené Momo Khan moi j'ai pas de Momo Khan dans mon entourage on a refusé de prendre ils sont dans cette entreprise quasi quotidienne et quand François Mankabou leur a dit que je ne signerai jamais ce PV je ne connais M. Sonko ni de près ni de loin à part le voir de temps en temps à la télé comme la majorité des Sénégalais je ne l'ai jamais rencontré je ne lui ai jamais serré la main je ne lui ai jamais parlé au téléphone mon éducation mon ethnie et mon honneur de commando ne me permettent pas de faire ça ils ont commencé à le torturer jusqu'à ce que mort sans suivre je n'ai pas connu François Mankabou mais je regrette de ne pas avoir eu à connaître cet homme d'honneur et de dignité parce qu'il en manque aujourd'hui dans ce pays des hommes de ce genre et je dis à sa famille qu'il y a de quoi être fier de François Mankabou et aujourd'hui même je me rendrai auprès de ses proches pour présenter les condamnances de notre parti comme je me rendrai auprès des familles de tous les prisonniers politiques de Makissal je dis que PASTEF a aujourd'hui 17 prisonniers politiques entre les mains de Makissal 17 PASTEF a 19 personnes qui ont été assassinées par Makissal et son régime de 2016 à ce jour-ci c'est un record il n'y a aucune formation politique qui est autant subie dans ce pays personne n'en parlera mais dès que PASTEF au sera le temps vous entendrez les bien-pensants de ce pays nous parler de paix de stabilité de ceci et de cela ce que j'appelle l'hypocrisie un terme que beaucoup n'aiment pas mais je l'assume c'est ça le pays on est tout le temps assiégé attaqué diffamé tué emprisonné injustement personne n'en parle si Makissal était à genoux s'il était dos au mur vous entendrez des interventions de partout c'est ça le pays c'est ça le Sénégal mais nous ferons face et c'est pour cela que je dis aux militants par rapport aux machinations de Makissal terrorisme dossier terrorisme fabriqué par le procureur dossier de rébellion Ousmane Diata fabriqué par le procureur 94 milliards qui sont allés saisir un cabinet français et j'en ai été informé immédiatement et ce qui est cocasse pour des dossiers supposés privés c'est les services consulaires eux-mêmes qui saisissent maintenant des avocats hors du pays parce que simplement ils savent qu'aucun avocat sérieux aucun avocat normal dans ce pays ne va s'engouffer dans des dossiers comme ça de même que le dossier de viol imaginaire qui ne existe que dans la tête de Makissal ils se sont tellement mentis qu'ils ont fini par croire à leur mensonge et c'est ça qui est dramatique dans le mensonge justement et c'est pourquoi avec le soutien de la France parce que quand des organes français s'intéressent d'aussi près à la politique sénégalaise jeune Afrique succursale déguisée de la France le monde France 24 RFI tous les jours maintenant c'est le Sénégal c'est du Ousmane Sonko à gauche à droite dépeint comme un dangereux homme politique qui est contre les intérêts étrangers occidentaux qui aurait des accointances avec des terroristes de je ne sais où qui veut brûler le pays vous voyez le dernier article qui a été publié on me dit que c'est le c'est le monde quotidien mais il y avait le monde diplomatique qui était venu faire son reportage sur la supposée affaire de viol mais comme on me dit aujourd'hui que tous ces organes s'intéressent à ce que nous faisons le premier constat c'est que tous je l'ai dit tantôt admettent désormais que nous sommes un présidentiable crédible sérieux et qui a plus qui a des chances de passer mais la deuxième chose qui est tout aussi importante et je l'ai dit et redit la dernière fois j'avais dit à la France de lever son coude de notre cou ça a trop duré des siècles d'esclavage des décennies de colonisation et des décennies de néocolonisation vous ne voyez ça qu'en Afrique dite francophone les pays qui ont été colonisés par les anglophones ne vivent pas ce problème là il est temps que cela cesse la France doit avoir la dignité de l'Allemagne qui ne repose sur aucune colonie et qui est la première puissance économique de l'Europe elle doit avoir la dignité de la Norvège du Danemark de toutes les autres puissances pays européens elle doit avoir la dignité de voler de ses propres ailes enfin et de continuer de sucer le sang de ses ex-colonies si c'est ça ne pas aimer la France je ne l'aime pas et ce discours n'est pas dirigé contre le peuple français il est entendu écouté mais il est dit surtout par beaucoup d'acteurs politiques d'intellectuels d'universitaires en France il est dit par une bonne partie du peuple français ce n'est pas un antagonisme entre nous et le peuple français il faut qu'on se comprenne bien nous avons initié des contacts très poussés avec une partie de la classe politique française nous discutons à la veille des élections législatives nos staffs respectifs se sont rencontrés à Paris on discutait on sortit des communiqués conjoints nous n'avons pas un problème global avec la France mais nous tenons et nous défendrons notre souveraineté ce qui est en jeu et qui fait que la France s'agite au point que dans certaines interventions il est on essaie d'établir des liens entre nous et M. Vladimir Poutine je tiens à dire que nous n'avons de lien avec aucune puissance étrangère à ce jour nous n'avons rencontré ou parlé à aucune puissance étrangère à ce jour nous ne sommes pas dans cette logique dans notre entendement il n'est pas question de casser une domination pour tomber sur une autre domination aujourd'hui il y a des puissances montantes qui interviennent ici au Sénégal et qui ont des pratiques beaucoup plus nocives que les pratiques françaises qui viennent nous imposer leurs entreprises jusqu'à la sous-traitance qui refusent même que des entreprises sénégalaises sous-traitent qui ne consomment même pas ce qu'on produit au Sénégal tout est importé de chez eux ces puissances là sont beaucoup plus nocives dans la forme de coopération que la France même dans notre entendement il ne s'agit pas d'échanger une domination contre une autre il s'agit d'assumer une souveraineté totale absolue et de collaborer avec tout le monde dans un sens bien compris de gagnant-gagnant la France sera un partenaire si elle le désire mais pas dans les conditions actuelles la Chine les Etats-Unis tout le monde je serai heureux de rencontrer M. Vladimir Poutine parce que je suis un homme libre dans un pays libre j'irai rencontrer M. Poutine si ça ça devenait possible comme je serai heureux de rencontrer M. Biden de rencontrer le président Buhari de rencontrer Ramon Fosa et tout autre président de la République nous n'avons pas de complexe par rapport à ça mais c'est dire simplement que ce système beaucoup de gens ont beaucoup parlé de la notion de système on ne l'abandonnera jamais parce qu'un système simplement la définition la plus simple c'est l'interaction d'un certain nombre d'éléments par rapport à des objectifs et par rapport à des intérêts et le système dont je parle ne s'est jamais senti autant menacé n'a jamais senti la rupture aussi proche et parce que ailleurs en Afrique francophone et je me permets de féliciter nos frères maliens de leur dire qu'ils font notre fierté de les encourager à rester dans ce siège d'encourager le président Assimi Goïta parce qu'il n'a pas perdu la face c'est ceux qui voulaient l'humilier qui aujourd'hui sont obligés d'aller à Bamako manger du fognot donc il n'a pas à rougir et nous lui disons que nous l'encourageons et qu'il doit continuer à rester très proche de son peuple parce qu'en politique il n'y a que cette réalité il faut faire de la politique pour son peuple qu'il ne se détourne jamais de cet objectif qu'il ne se laisse jamais embrigader dans des discours politiciens où on va lui dire que c'est toi qui es là tu es le tout puissant qui reste collé aux intérêts de son peuple ils gagneront cette guerre contre la gangrène djihadiste par la grâce de Dieu et par les efforts des Maliens et par les efforts de tous les Africains si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024 nous avons vu que Macky Sall a rapatrié les quelques éléments sénégalais qui étaient là-bas puisqu'ils n'étaient pas là-bas en tant que sénégalais ils étaient là-bas parce que la France lui avait demandé d'amener des troupes mais si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024 si nous sommes élus président de la République nous dépêcherons des troupes pour soutenir nos frères mariens et en finir avec cette gangrène qu'ils tiennent bon et qu'ils restent dans la dignité qu'on connaît la dignité qui a été professée dans la charte du Manden celle qui a été professée dans la déclaration de Tcherno Suleiman-Bal document que nous avons tous oublié au profit de la déclaration universelle des droits de l'homme de la France et c'est pourquoi j'appelle les uns et les autres j'appelle les citoyens j'appelle les militants et les militantes à être vigilants à se préparer parce que le camp d'Affas ne lâchera pas ils ont fomenté un ensemble de dossiers parce que leur objectif c'est pas d'emprisonner Ousmane Sonko parce qu'ils savent qu'Ousmane Sonko à l'intérieur d'une géole est beaucoup plus difficile à gérer qu'à l'extérieur leur objectif c'est de trouver un motif de condamnation ne serait-ce qu'au sursis dans les 18 mois à venir pour empêcher la candidature d'Ousmane Sonko à l'élection présidentielle de 2024 est-ce que le peuple l'acceptera ? Est-ce que vous militants et militantes vous l'accepterez ? Est-ce que vous frères africains vous l'accepterez ? Je ne pense pas que oui et c'est pourquoi nous vous demandons de vous tenir prêts à faire face à ces projets de fortes futures Je terminerai par une question d'actualité Nous avons beaucoup parlé dernièrement d'un dossier aux conséquences sociales professionnelles économiques même incalculables Il s'agit de la cession partielle de l'hôpital de Dantec et du projet de construire sur une autre partie une nouvelle structure Nous avons entendu les avis des uns et des autres ceux qui sont pour et ceux qui sont contre Ceux qui sont pour se limitent à parler de la nouvelle structure à construire Le débat entre médecins que j'ai suivi ça se limite à parler de la nouvelle structure à construire mais pas des trois hectares au centre-ville qu'il est question de céder à des privés Le débat technique nous ne pouvons pas trop épiloguer là-dessus parce que je ne suis pas médecin Je disais tantôt le docteur Diop est là et les médecins s'y connaissent mieux que moi Mais j'ai entendu parler des conséquences qu'il y aurait sur la formation des médecins parce que l'essentiel des médecins peut achever leur formation dans ces structures hospitalières J'ai entendu parler des conséquences sur le personnel particulièrement les contractuels ou les temporaires qui seront en chômage technique J'ai entendu parler des conséquences sur les malades puisqu'ils n'ont pas mis en place des mesures d'accompagnement pour que ces malades puissent se soigner correctement ailleurs Nous avons entendu toutes sortes de conséquences Nous allons continuer à les examiner et avec le mouvement des médecins du parti nous y reviendrons un peu plus amplement Mais je veux parler de l'aspect juridique et administratif J'ai dit tantôt que j'appelle le peuple sénégalais à s'intéresser un peu plus à toutes les problématiques et non pas seulement sectoriellement aux problématiques qui impactent les uns ou les autres parce que l'impression que nous avons nous qui nous battons depuis des années c'est que il y a un mal sénégalais qui consiste à ce que tant que le sénégalais n'est pas directement et personnellement impacté il a tendance à suivre les choses de très loin et il faut en finir avec ça parce que si aujourd'hui le régime de Makissal se livre à ses pratiques aussi facilement c'est parce qu'il l'a il l'a déjà fait et refait et refait des gens l'ont dénoncé mais ça n'a pas eu de suite mais si tous les sénégalais s'étaient levés pour dire attention non ou alors ça ne me concerne pas directement mais j'irai marcher j'irai manifester parce que c'est pas bon je pense qu'on n'en serait pas là aussi bien sur la question de la gestion de nos ressources naturelles la question du bradage de notre patrimoine immobilier de nos terres agricoles de nos ressources aléatrices sur toutes ces questions là il faut en faire des questions publiques et que tous les sénégalais se sentent concernés je disais tantôt que en ce qui me concerne moi même lorsqu'il y a eu des opérations similaires j'avais interpellé le gouvernement d'une question écrite en tant que député à l'Assemblée nationale au moment où je vous parle je n'ai pas eu de réponse sauf pour le terme sud et le terme sud finalement le projet a été abandonné parce qu'on a fait beaucoup de tollés et l'armée a repris le terrain parce qu'il était question de donner à un promoteur immobilier qui devait faire un programme là-bas mais pour toutes les autres problématiques que nous avons soulevé dans cette question écrite par exemple nous avions soulevé et elle date de 2020 nous avions soulevé le cas des immeubles cédés il y a la gare l'ancienne gare routière pompier qui a été cédée à des marocains et d'ailleurs dans la question je leur avais dit que le projet pour lequel ils avaient cédé le projet s'appelle cité de l'émergence les délais sont largement dépassés et jusqu'à présent l'entreprise n'a pas livré les immeubles vous savez quand on vend à une entreprise marocaine si vous saviez le prix au mètre carré auquel on l'a vendu n'importe quel privé sénégalais aurait pu acheter ça mais ils l'ont vendu à des marocains j'avais soulevé le cas également des immeubles de la CICAP qui sont derrière l'Assemblée nationale qu'ils ont cédé à des politiciens j'avais parlé des dossiers des immeubles qu'ils ont donnés en bail amphithéotique de 99 ans vous savez quand vous avez un bail amphithéotique vous pouvez aller hypothéquer l'immeuble lever des fonds n'importe quel d'entre vous journalistes on vous donne un bail hypothéque amphithéotique sur un immeuble en plein ville vous allez dans une banque vous levez 3 milliards vous faites ce que vous voulez avec ce truc parce que vous avez une garantie d'un fossé de 3 milliards c'est comme ça qu'on enrichit des gens et c'est ça la pratique de Macky Salle donc et j'avais soulevé également ces questions là en le disant l'immeuble Brière de Lise que vous avez donné à Sénéguinja l'immeuble le titre foncier 2683 rue Carnot que vous avez donné à Sénégal Hôtel Invest l'immeuble 5421 que vous avez donné rue Kleber que vous avez donné à Sénégal Global Solutions ainsi de suite et j'avais demandé à ce que on nous édifie parce que j'avais rappelé dans la lettre que l'article 42 de la loi 66-66 du 2 juillet 1976 portant code du domaine de l'état dispose que lorsqu'il y a du bâti sur un terrain de l'état ce terrain ne peut cet immeuble ne peut être vendu que sur autorisation de l'Assemblée nationale qui doit voter une loi et tout ce qui a été fait il y a un décret pour les mises en les bails les baux qui ont été donnés il y a un décret simplement du président de la république alors que en matière immobilière d'état vous ne pouvez pas donner des baux qui dépassent 50 ans ils donnent pour 99 ans c'est illégal et j'avais demandé à ce qu'on me donne disent moi j'étais à l'Assemblée nationale à aucun moment l'Assemblée nationale n'a été saisie et n'a voté une loi j'ai demandé si cette loi existe ils n'ont qu'à me la produire jusqu'à présent je n'ai pas eu de réponse j'avais demandé qu'on nous dise quels sont les prix auxquels ces biens ont été cédés je n'ai pas eu de réponse j'avais demandé est-ce que les autres formalités prévues par la loi ont été respectées notamment la publicité l'adjudication la conclusion de l'opération de session par le gouverneur et l'établissement de l'acte par le directeur des domaines je n'ai pas eu de réponse parce que ça n'a jamais été fait et c'est ce qui est repris aujourd'hui avec l'hôpital le Dantec et c'est pourquoi j'ai dit sur ces aspects juridiques et techniques nous allons demander d'ailleurs dès l'installation de l'Assemblée nationale à ce que nos groupes parlementaires reprennent ce dossier comme tant d'autres dossiers sur lesquels on avait fait des questions écrites la lumière sera faite c'est pourquoi je vous dis que cette Assemblée nationale sera différente et pour le cas spécifique de Dantec comme pour tous ces cas la seule assurance que je peux donner c'est que tous ceux qui ont vendanger cédé des immeubles de l'état en violation de la loi répondront devant cette loi le moment venu on va voir déjà ce qu'on peut faire à partir de l'Assemblée nationale mais ce que je peux dire aussi et je l'adresse aux investisseurs nous voulons bien que les gens viennent investir nous le voulons mais dans le respect de la loi et des règles établies librement par les Sénégalais à travers l'Assemblée nationale toute acquisition qui aura été faite en violation de la loi même si vous y construisez des grattes-ciels seront annulées et restituées au peuple sénégalais au plus tard en 2024 c'est tout ce qu'on peut dire pour le moment sur ces questions là et Dantec en fait partie chers amis nous avons été long mais les thèmes abordés étaient également nombreux et ce genre d'exercice seront de plus en plus rares nous voulons merci d'avoir été patients nous voulons ça n'a pas c'est un